Yo les gamers, ici RetroBazook, content de vous retrouver. Une toute petite vidéo de quelques secondes à peine pour vous présenter le projet qui va arriver sur la chaîne parce que là, c'était une émotion à chaud. Je viens de finir le prototype, il m'aura demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, j'étais pas sûr d'arriver à un résultat. Mais voilà, il est là. Je parle du projet de brancher ma Switch sur mon écran cathodique. Et pourquoi je fais ça ? Pourquoi votre avis ? Parce que déjà, c'est magnifique. Déjà, on peut voir que les jeux en pixel art, ça rend super bien. Alors, pour être totalement parfait, il me faudrait un écran cathodique 16 neuvième. Là, je n'en ai pas. Mais regardez, on peut mettre soit full screen. Mais bon, là, l'image est un peu étirée, j'aime pas trop. Je préfère le laisser en 16 neuvième. Sa résolution d'origine, voilà, là, je joue à 2 Messenger. Mais regardez-moi ce prototype, là, c'est vraiment... Là, on est dans du prototype de chez Prototype. On ne sait pas trop comment ça peut fonctionner. Enfin, voilà. Un beau projet bricolage qui va arriver sur la chaîne. Et je vous présenterai pourquoi, comment, et comment le faire surtout. Une série de vidéos en français. Je ne crois pas que ça existe encore. Sur comment fabriquer soi-même un downscaler pour pas grand-chose. Pour 30-40 balles, vous pouvez avoir ce résultat. Vous pouvez brancher l'intégralité des consoles, que ce soit Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre sur votre écran rétro. Ça demande quand même pas mal de bricolage. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a demandé pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai pris un peu de retard sur mes autres vidéos. Mais voilà, c'est là. Et c'est un vrai plaisir. Le plus gros avantage que j'en tire, c'est la rapidité. L'input lag quasiment nul. C'est bien plus rapide que sur mon écran LCD qui est juste ici. Qui n'est pas un écran gaming. Alors peut-être qu'une télé gaming fera l'affaire aussi. Un écran plus récent. Mais là, toute cette installation-là, toutes les machines que vous voyez de traitement d'images qui convertit d'abord le signal HDMI en signal VGA, excusez-moi. Puis après, c'est compliqué. Je vous présenterai ça en détail. Tout ça ne prend qu'une demi-frame de lag. Pas une demi-seconde, c'est beaucoup moins que ça. Une demi-frame de lag, c'est environ 8 millisecondes me semble-t-il. Du coup, voilà, on est très très bien. Franchement, cette installation, c'est quasi bon, quasi parfait pour le lag. Et bien évidemment, les écrans cathodiques qui sont réputés pour en avoir très très peu. Je crois que c'est 11 millisecondes. Si on additionne les deux, on a 20 millisecondes. Après, le lag supplémentaire qui est pour le signal du Bluetooth entre la manette et la console, on doit avoir quelques frames à cause de la manette. Mais ça, on n'y peut rien. C'est la Switch, dans tous les cas, qui en a et ça, on n'y peut rien. Mais c'est hyper responsif. J'ai joué un petit peu à The Witcher, j'ai testé. Et bien écoutez, j'ai l'impression d'être meilleur. Je meurs beaucoup moins, tout simplement parce que c'est le support idéal. Voilà, ça fait vraiment honneur aux jeux Pixel Art. Et je pense que les prochains Let's Play, les live Switch, PS4, pour les jeux rétro, je les ferai là-dessus. Voilà. J'ai testé Pokémon aussi, c'est un vrai régal. Enfin, vous verrez, ça a du charme. C'est un super projet, je suis content d'en voir la fin, d'arriver à un résultat. Allez, sur ce, je vous laisse. Ça fait déjà 3 minutes 40 que la vidéo a commencé. Je vous fais des bisous. A bientôt. Ciao sur RetroBazook. Je voulais bien profiter de la vie, c'était important. Je voulais bien profiter de la vie.